bonjour à tous aujourd'hui nous allons fabriquer des fondants pour les diffuseurs qui fonctionnent avec une bougie au sommaire comme d'habitude le matériel les ingrédients puis les étapes de fabrication vous trouverez sur cette page toute la liste des ingrédients et matériels dont vous aurez besoin vous n'êtes pas obligé d'acheter la partie optionnelle qui est vraiment quelque chose que vous pouvez ajouter en supplémentaire mais qui n'est pas nécessaire pour réaliser la recette la première étape consiste à préparer le bain-marie alors comme d'habitude il s'agit de prendre une casserole dans laquelle vous mettez de l'eau et dans laquelle vous mettez une mini casserole à bain-marie ou un pot à bain-marie selon le système que vous avez chez vous ensuite ajouter environ 50 g de cire d'abeille alors 50 g de cire d'abeille en fonction du moule que vous choisissez c'est environ 5 petits fondants après si vous voulez en faire plus évidemment il faut adapter la recette donc on compte environ 10 g de cire d'abeille par fondant donc ici j'utilise de la cire d'abeille écologique après si vous n'avez pas de cire d'abeille vous pouvez très bien faire aussi cette recette avec de la cire de soja ajouter donc la cire dans le bain-marie ensuite ajouter environ 10 centilitres d'huile pour cette recette j'ai repris mon huile qui est un mix d'argan et de jojoba alors il faut savoir que l'huile de jojoba n'est pas de l'huile en tant que tel c'est presque considéré comme une cire liquide déjà à la base alors pourquoi j'ai repris celle là et bien d'abord pour ses propriétés comme je viens de le dire c'est presque de la cire liquide mais aussi parce que c'est une huile que j'utilise dans beaucoup d'autres recettes et donc cela permet de ne pas faire d'investissement supplémentaire si vous n'en avez pas vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coton qui a un point de fusion ou point de fumée comme on dit très très haut et donc convient très bien aux recettes après voilà si vous n'en avez pas et que vous avez une autre huile vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi mais vérifier d'abord le point de fusion qui doit être le plus haut possible afin de ne pas rendre l'huile toxique lorsque vous préparez la recette ajoutez donc les 10 centilitres au bain-marie ensuite ajoutez la fragrance alors la fragrance bien sûr est une fragrance de votre choix vous la choisissez selon ce que vous préférez l'odeur que vous préférez la marque que vous préférez tant que c'est une fragrance cosmétique ou une fragrance spéciale bougie il n'y a aucun souci pour cette recette vous allez devoir ajouter entre 40 et 60 gouttes de fragrance alors pourquoi entre 40 et 60 parce que certaines fragrances sont plus concentrés ou des odeurs plus fortes que d'autres donc ça va un petit peu dépendre de la force que vous voulez donner à vos fondants alors l'objet du fondant justement c'est de faire une odeur très 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 concentré sur très peu de cire donc mettez en le plus possible ensuite une étape complètement optionnelle vous pouvez ajouter éventuellement deux grammes de cire florale par exemple s'il vous en reste d'une autre recette alors pourquoi la cire florale et bien parce qu'en fondant elle va garder l'odeur et la diffuser en fond de manière bien plus forte et moins éphémère qu'une fragrance c'est pour ça que moi j'aime bien en ajouter pour que l'odeur reste dans l'air ajoutez donc le morceau d'environ 2 g ensuite mélanger alors comme dans la plupart des recettes d'abord vous verrez que vous aurez beaucoup de grumeaux donc n'hésitez pas à faire fondre et à continuer à mélanger et donc le but est d'obtenir le mélange plus lisse possible verser ensuite le mélange dans les moules que vous aurez choisi alors comme vous le verrez il faut choisir un moule avec des dessins assez petit parce que il faut que les petits fondants puissent rentrer dans la petite cuve du diffuseur donc si vous les faites trop grands ils ne rentreront pas où cela débordera du diffuseur donc verser les biens faites attention si par exemple le moule est trop haut à peut-être ne pas verser jusqu'à jusqu'au bord du moule mais peut-être un petit peu moins et donc comme vous le voyez ici chaque chaque petit fondant fait environ 10 g de cire ensuite laisser refroidir et lorsqu'ils auront complètement refroidi et bien à ce moment là où vous pourrez les démouler alors comme vous le voyez le résultat c'est des petits fondants que vous pouvez mettre dans votre diffuseur vous le mettez donc dans la partie supérieure de votre diffuseur et ensuite vous allumez la bougie et vous attendez qu'ils fondent et répandent délicatement l'odeur dans la pièce dans laquelle vous l'aurez allumé donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite recette vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne pour d'autres trucs astuces recettes et do it yourself et à bientôt merci à tous d'avoir écouté ma vidéo